Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous accueillir à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger. Ceux qui ne me connaissent pas, vous me connaissez peut-être sous le pseudonyme de « J'en ai morts ». C'est le 26 avril 2020, 9h51, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de ce moment unique dans l'histoire pour vous regarder dans le miroir et profiter de l'instant pour vous rendre compte que vous êtes les artisans de votre manœuvre. Moi, je l'ai fait et c'est extraordinaire. Pendant ce temps-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses ici. J'en ai parlé, vous en avez parlé, vous m'avez envoyé des liens. On sait qu'on vit des moments vraiment exceptionnels, uniques, à plusieurs niveaux. Puis en 2019, je vous disais, c'est incroyable. Et là, maintenant, on sera peut-être obligé de vivre avec des bracelets, des passeports qui vont nous autoriser à se promener dans les maisons, à les magasiner. C'est ça le monde dans lequel on va avoir à vivre. Quand je vous ai dit « Préparez-vous, les grands changements s'en viennent », je vous disais ça en 2019. Bien, ça y est, c'est fait, on est dedans. Que vous le vouliez ou non, c'est ce qu'on nous prépare. Un monde, le monde orwellien dont on pensait être bientôt les acteurs, bien, c'est complètement rien, comparativement à ce que vraiment on va vivre. C'est hallucinant. Pensez-y. En disant, ici, je l'ai dit en 2019, mais je le disais avant, mais plus spécifiquement en 2019, attendez-vous à des changements majeurs, changements climatiques, cataclysmiques peut-être, les changements sociaux, politiques. On ne savait pas comment c'était pour prendre forme, mais là, avec la crise actuelle, on commence à en avoir une idée un peu plus claire. On a arrêté la planète, là. Pour vous convaincre que c'était important de l'arrêter, c'était essentiel de l'arrêter pour, j'imagine, la survie de l'espèce humaine. Donc, si on a fait ça, puis qu'on vous a convaincu qu'il fallait le faire, bien, c'est certain que, pour remettre tout ça en marche, on aurait besoin de quelque chose d'aussi grand et aussi puissant de même niveau. On ne peut pas juste revenir comme c'était avant, donc, parce qu'on a tout arrêté, on a tout mis en arrêt. Il y a des gens qui ont tout perdu, des petits entrepreneurs, des petites compagnies, des petits restos qui ont tout perdu, donc des plus grosses aussi qui vont tout perdre. Donc, on ne peut pas juste arriver et dire, OK, on recommence comme avant. Ce serait complètement aberrant. Donc, quand je vous ai dit, préparez-vous, « Nos vies vont changer d'une façon incroyable. » Il ne faut pas oublier que la 5G, il ne faut pas oublier que les ordinateurs quantum, on était en train de tester, je vous en parlais de tout ça. Ce n'était pas pour nous amener à la liberté, c'était pour nous amener à plus de contrôle. Mais c'est, on a utilisé cette crise-là pour le faire. Puis ça, tu ne peux pas, quand je vous disais, tu ne peux pas arrêter ça, tu peux juste t'adapter, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux plus être heureux puis continuer à t'épanouir. Non, il va falloir que tu t'habitues, comme tu t'habitues à plein d'autres choses dans la vie, depuis ta naissance. Tu t'es adapté, tu t'es adapté à plein de changements de société. Puis tu ne peux rien y faire. On n'a aucun pouvoir. C'est ça aussi qu'on vient de réaliser. On n'a aucun, aucun pouvoir. Puis quand je vous disais, ça va être vraiment gros les changements sociaux, il y en a qui ne sont pas prêts à ça. Il y en a qui vont capoter, comme on dit par chez nous. Parce que là, imagine, pour remettre tout ça en marche, comme on a tout arrêté, puis on a ruiné presque tout le monde, tu ne peux pas juste dire, OK, on recommence. Tu aurais besoin d'un passeport. On pense de plus en plus à un passeport pour que tu puisses voyager, rentrer dans ton petit quartier pour aller travailler, aller magasiner, revenir ou aller à l'école, ou des bracelets électroniques, ou même ton téléphone. En tout cas, ça va être vraiment quelque chose de gros qu'on va mettre en place pour le retour à une activité économique qui ne sera plus jamais la même. Toutes nos habitudes auront changé. On ne pourra plus se faire d'accolades. Le monde va devenir vraiment, vraiment... Vraiment froid. On est en train de créer un monde vraiment froid. Peut-être pour nous préparer à l'air de glace qui s'en vient. Parce que ça, c'est une autre réalité aussi. Les changements climatiques, tu ne peux pas les arrêter, puis ils sont là, puis ils continuent. Puis selon les géologues, les vrais, les vrais scientifiques, on s'en va vers un refroidissement global. Et c'est ça, le cycle de la Terre. Ça a toujours été comme ça à tous les 10 ou 12 000 ans. Donc, on est en train de nous préparer une société au retour vraiment, vraiment... vide d'interactions et d'émotions. On veut nous robotiser, dans le fond. Et on voit déjà les gens qui... Moi, m'étonne. C'est des gens que je connais, que je rencontre des fois, au hasard, puis qui sont là. Ils ne veulent plus te serrer la main. On se donne le coude, maintenant. On ne se donne même plus le poing. Donc, voyez-vous, on est passé de la poignée de main à la mode pendant des années du poing. puis là, on est rendus au coude. Fini les accolades, les bisounages, puis les... Donc, on s'en va à un... On s'en va vers un modèle qui va être vraiment différent, un modèle de robot. On a robotisé l'humain. On est en train d'humaniser les robots. Vous voyez, on humanise les robots depuis quelques temps. On en fait des êtres... auxquels on s'attache, où on veut que vous vous attachiez. Et la robotisation, ce n'est pas fini. C'est juste le début. Et on va trouver, naturellement, le prétexte idéal, maintenant, pour robotiser toutes les usines. Parce qu'on va se dire, voyons, l'humain est trop fragile. On est obligé d'arrêter toute la chaîne de production mondiale pour une pandémie. Donc, l'idéal, ce serait de trouver d'autres occupations aux humains, puis robotiser toutes les industries. Presque toute l'activité économique. Les robots ne sont pas malades, ne demandent pas de congé de maladie, ne demandent pas de vacances, et ainsi de suite. Ils n'ont pas besoin de pause, d'aller manger, d'aller dormir. Donc, on va assister à tout ça. Puis, je vous l'avais dit, comment c'était pour prendre forme? Tu sais, on a une idée générale, mais on ne sait jamais dans le détail. Mais là, on voit peut-être plus le détail de tout ça, comment ça va se jouer. Puis, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas l'arrêter. Donc, au lieu de lutter contre ça, oublie ça. Oublie ce qui se passe puis le système qu'on est en train de préparer. Parce que tu le savais que ça s'en venait, je te l'avais dit, puis plusieurs d'entre vous le saviez. Lutte pas contre ça, ça ne te donne rien. C'est toi qui se fait du tort. Il va falloir que tu t'adaptes. Mais ça ne t'empêche pas que tu vas pouvoir continuer à prospérer puis être heureux avec toi. Comprends-tu? Parce que c'est que toi qui peux te donner ton bonheur et ta lutte de miel. Il n'y a personne d'autre. Mais ce qui s'en vient, c'est gros. Si tu penses qu'il n'y a rien qui va changer, encore là, je ne sais pas dans quel univers tu vis. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Parce que là, maintenant, on a une meilleure idée de ce qui s'en vient. Namasté, je m'en vais au yoga puis je vous reviens avec plein de choses intéressantes. Mais il fallait que je vous partage cette impression-là que j'avais. Je ne pense pas me tromper non plus encore une fois. Restez avec moi. Sous-titrage ST' 501